Quatre finalistes de la dernière canne féminine de handball qui s'est déroulée en Angola, la Guinée a été classée septième sur huit équipes participantes de cette compétition. Le série féminin a comptabilisé deux défaites et une victoire lors des matchs de poule avant de chuter au tour suivant contre le Sénégal. Un bilan plutôt satisfaisant pour le président de la fédération guinéenne de handball. Bon, un bilan positif, moi je me dis, parce que nous avons fini en quart de finale. Les équipes qu'on a jouées, c'est les qui ont joué la finale. On a perdu en quart face au Sénégal, pas parce qu'on a démérité, mais il y a une juge qui a joué contre nous qui n'était pas qualifiée. Et à cause de cette juge qui nous a mis cette but, notre équipe a pu perdre. Mais j'avoue honnêtement que nous avons progressé. Pour ceux qui connaissent notre première participation à Alger en 2014 et notre deuxième participation en Angola, moi je me dis bien que notre équipe a beaucoup progressé. Et si tout va bien, les jours à venir, les gens parleront de beaucoup plus d'avantages de cette sélection nationale senior qu'on a vu évoluer à Angola. Si le handa guinéen peut se consoler de cette participation, le président de la FIGI handa Mamadouba Paikamara a aussi mis l'occasion à profit pour annoncer certaines innovations du cinquième championnat national de handball Ligue 1 qui se déroule actuellement au gymnase du stade du 28 septembre de Conakry. Avant, on n'avait pas une salle, mais maintenant on a une salle. Nous sommes en train de copier ce que les autres font ce jeu. Si vous avez vu, l'innovation qu'on a faite cette année, c'est d'insérer Miss Handball sportif. Et ça, c'est devenu... Parce que nous savons que beaucoup de nos filles étaient tentées de jouer des élections Miss à heure. On a dit que les sportifs aussi peuvent le faire. Tout ça, c'était d'essayer d'accroître le nombre de pratiquants du handball. C'était une première expérimentation qui a été un coup de mètre. Et il y a d'autres aussi qui arriveront. Ce championnat de handball sera d'ailleurs l'occasion pour les 14 équipes engagées dans cette compétition afin de mieux juger leur niveau avec un total de 42 matchs qui vont se disputer en série dames et hommes pendant 5 jours. Des rencontres qui vont déterminer les futurs champions de Guinée.